les amis j'espère que vous allez bien ici holgan banni votre humble consultant de business alors les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire son retrait dans timex avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous invite à vous abonner surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos donc alors nous n'allons pas trop tarder alors pour faire un retrait tout d'abord vous avez à vous connecter dans votre compte timex vous pouvez lancer la traduction en français donc j'ai dans mon solde 600 dollars montant disponible pour la demande de retrait donc je peux demander le retrait décision de là c'est ce que je vais faire on va aller dans banques compte bancaire retrait les amis sachez que pour faire un retrait à timex vous aurez besoin de votre clé financière et aussi vous aurez besoin d'avoir enregistré déjà au préalable votre portefeuille bitcoin si vous n'avez pas encore enregistré votre portefeuille bitcoin vous allez juste cliquer sur s'inscrire donc c'est l'été pour plus tels si vous n'en avez pas encore en cliquer sur s'inscrire et vous collez votre portefeuille votre adresse bitcoin voilà ici vous avez l'historique de vos retrait donc vous pouvez voir l'historique de mon retrait sur ce compte si l'historique de mon retrait il est déjà fait un retrait de 237 dollars ici maintenant je vais faire un retrait de 600 dollars les frais de retrait dans timex sont de 6% c'est assez favorable par rapport à d'autres plateformes êtes-vous sûr de vouloir demander le retrait oui donc demander le retrait je valide bon mise en garde je pense que comme j'avais changé la clé financière il faut que je colle la nouvelle clé financière donc je vais revalider parce que jetons ici les amis c'est la clé financière votre clé financière vous est envoyé par mail normalement ça devrait prendre qu'est-ce qu'il ne va pas s'ils sont ok ah oups désolé en réalité c'est ici le problème pour cela désolé les amis la valeur 600 vous mettez la valeur et ensuite on dit de confirmer la valeur dont vous confirmez le montant en de la courte était retiré un principe maintenant je pense que ça va donc quoi mise en garde donc le montant voilà les amis si ça prend pas ça signifie que c'est une histoire de montant sachez que ap trompé oui c'est ça ap trompé vous ne pouvez pas faire le retrait par jour du montant vous ne devez pas dépasser le montant des différents pas que vous avez pris ça signifie qu'ici j'ai pas pris un pack de 500 j'ai plutôt pris un j'ai pas pris un pack de supérieur à 500 j'ai pu plusieurs parcs sur un même compte donc je vais plutôt essayer 500 dollars normalement je dois pas prendre de plus de 500 dollars normalement sur ce compte si je ne me trompe pas voilà on voit si ça passe sinon je vais encore réduire le montant parce que voilà vous voyez ici qu'est ce que c'est fou les c'est intéressant parce que les amis ce que vous devez savoir c'est que vous ne pouvez pas retirer plus que là le montant plus que la valeur des différents pas que vous avez ça signifie que si vous avez voilà vous voyez la succès ça signifie que si vous avez un pack de plusieurs parcs de 500 dollars vous ne pouvez pas retirer pour chaque pas plus de 500 dollars voyez un peu par jour par jour vous ne pouvez pas retirer plus de 500 dollars par jour donc ça signifie que si moi je vais retirer encore pour ce pack c'est que demain que je peux encore les retirer si je veux retirer plus par par exemple si vous avez un pack de 5000 dollars vous ne pouvez pas retirer plus de 5000 dollars par jour sur ce pack là pour ce pack là donc vous retirez uniquement vous retirez uniquement le le maximum que vous puissiez retirer par jour c'est équivalent à votre pack voilà c'est un peu ça donc j'espère que tout le monde a compris comment faire un retrait pour faire un retrait vous faire votre adresse bitcoin vous faut votre clé financière si vous n'avez pas de clé financière vous avez tout simplement à cliquer sur demander la clé financière je voulais montrer l'autre jour vous demandez la clé financière et si je t'en donc vos informations et si je t'en et vous demandez votre clé financière c'est facile et si cette clé financière là que vous allez utiliser pour chacun de vos retraits maintenant comme moi je peux demander de régénérer une nouvelle clé financière par mesure des sécurités donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile les amis alors je vous invite à vous abonner n'hésitez pas à vous inscrire dans le timex abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification laisser un commentaire liker et surtout partager 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 pour que tout le monde puisse être au courant de cette merveilleuse opportunité on se dit à très bientôt les amis ciao ciao 1